On était là pour présenter le programme et présenter à vous la presse sénégalaise africaine internationale venue la 21e édition de la Dakar Fashion Week et les quelques créateurs qui étaient là. Il y avait des créateurs qui manquaient comme l'Arad notre champion sénégalais donc merci à vous la presse d'être venue aussi nombreux. Alors cette année c'est la 21e édition on a on a vraiment 20 ans c'est pas un an c'est pas deux ans et 21 ans donc les éditions passées se sont mâchallah bien passées c'est pour ça qu'on est là après 21 ans et on a vu beaucoup comme je le disais tout à l'heure beaucoup de créateurs naître avec notre plateforme il y en a qui quand on commençait ils étaient jeunes bébés et donc je suis très fière que cette plateforme que Dakar Fashion Week maintenant soit un exemple en Afrique que les Ivoiriens viennent que les Maliens viennent Sud-Africains Angola et viennent s'inspirer de ce qu'on fait merci beaucoup. Il y a aujourd'hui un défilé inédit malheureusement qui est privé mais on vous donnera les images à l'ambassade de Turquie avec 15 ambassadrices du Sénégal vraiment pour ne citer qu'il y a l'ambassadrice de France l'ambassadrice de Canada, Angleterre elles sont là et il va avoir un petit show inédit donc ça c'est vraiment quelque chose à plébisciter que tous ces grands pays leurs ambassadrices viennent nous voir et veulent travailler avec Dakar Fashion Week pour une des associations caritatives c'est vraiment d'ailleurs je pense que c'est un c'est une première mondiale il n'y a jamais eu autant d'ambassadrices ensemble pour faire quelque chose et je vous dévoilerai ça demain vous verrez ça ce qu'elles vont faire et autrement c'est les créateurs quand même qui sont venus de partout en Afrique et qui vont présenter des shows vraiment d'exception il ya aussi tous ces jeunes que vous avez vu qui viennent de la banlieue qui sont des jeunes qui ont gagné l'accès gratuitement à la Dakar Fashion Week et qui font dans le recyclage tous ces jeunes là on les accompagne on les finance et certains comme cette année on les amène en Europe pour faire des inserts des immersions dans des des plateformes ça je pense qu'on occupe une grande place parce que la mode africaine et la mode mondiale vient à nous maintenant l'année dernière pour la 21e édition quand même j'ai eu le plaisir de d'organiser et de produire le show de chanel la maison chanel donc ça veut dire que le sénégal est un lieu par exemple le rappeur farel moi je savais même pas qu'il me connaissait à donner mon nom a dit allez-y c'est une femme qui compte dakar fashion week donc tout ça mashallah santiyallah et je suis contente que dakar soit une plateforme tournante malgré qu'on soit un petit pays francophone et que tout le monde regarde en ce qui concerne la mode mais pas seulement l'art aussi alors la nouveauté la nouveauté de cette année c'est le c'est les collections de je pense huit créateurs qui vont faire des collections sustainable ça veut dire ils vont utiliser de la mode durable c'est des créateurs qu'on a accompagné dans l'année et qui vont faire du tout leur collection son recyclage réutilisage donc c'est vraiment de la mode de de récupérer et ça c'est important pour nous que les africains qu'on change notre mentalité vous savez on a beaucoup au sénégal pas beaucoup mais quand on a au nigéria ou au ghana on voit des plages remplies de vêtements de fogu yaï qui sont laissés là bas donc ça c'est un vrai problème en afrique parce que les gouvernements européens viennent donner à nos gouvernements l'homme balide de vêtements et que nous on doit les transformer donc moi mon challenge c'est on a une belle boutique au à paris qui s'appelle sargal c'est de prendre ces déchets qui nous ramène de les de les de les transformer et d'aller leur vendre et de faire l'argent avec alors nous sur le marché alors nous ce qu'on dit en fait c'est que moi je suis pas le système l'écosystème la mode c'est moi c'est l'achat c'est même pas gay c'est sophie zinga on est tous des créateurs et par exemple moi je fais des choses les gens ne savent pas on fait des choses à 30 mille des fois on fait des hauts à 15 mille mais comme on a un autre est connu les gens ont toujours peur de venir dans nos boutiques même si on fait des robes à 250 mille je pense que on vit dans la réalité sénégalaise il ya des gens on a des étudiants qui viennent acheter on a des gens qui viennent acheter une robe et qui 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 laisse de l'argent et qui paye en plusieurs fois c'est à nous les créateurs de nous adapter à à la comme on appelle ça à notre écosystème mais c'est vrai que je n'inspire pas avant que des habits à 15 mille sinon je pourrais pas faire tout ce que je fais voilà donc je veux bien que on a quelques collections et surtout dans le recyclage on peut se permettre parce que finalement ça nous coûte moins d'argent que d'acheter des tissus donc on essaie vraiment d'avoir des prix de 15 mille à 250 mille à 300 mille je pense que tout le monde peut s'y retrouver et que malheureusement je le dis nia oulen amno yorkbou amno yicher mais il y en a pour tout le monde nous on est déjà là bas on est loin là par exemple aujourd'hui on lance notre badge aujourd'hui on l'ange notre badge numérique et on peut acheter en fait avec ce badge là avec c'est d'été comme on peut acheter vraiment une effigie adam à paris et avec cet effigie on peut avoir accès à tout ce que j'offre donc voilà on est vraiment l'année dernière j'avais fait à dubaï aussi un show virtuel donc ça fait un moment même sur notre site on a créé un avatar où on peut rentrer dans le site et pouvoir voir comment la vie va être après donc on est vraiment dans ça et le fait d'avoir amené les jeunes à berlin on a on a été de voir vraiment deux universités qu'on veut qu'ils viennent former les jeunes dans la digitalisation sur la mode et dans la façon même de travailler de dessiner avec vraiment l'ordi et de pouvoir faire finalement ça ça va faire que on va pas avoir de stock on va pouvoir montrer à nos clients des robes qui n'existent pas encore et qu'ils puissent l'acheter avant même d'avoir vu le tissu donc on est oui alors le programme aujourd'hui jeudi on a une partie des jeunes créateurs de green access un défilé privé chez l'ambassadeur de turquie nous qu'on remercie d'ailleurs parce que elle m'a fait appeler l'ambassadrice de turquie et c'est une femme formidable et c'est pour ça qu'on travaille avec qu'on va faire un show inédit avec en mixant les jeunes créateurs et ses dames ambassadrices qui vont finalement faire un show inédit à voilà et demain il ya la soirée officielle d'ouverture ici au pullman avec les galeries lafayette qui nous accompagnent avec un show d'aussi d'une moitié des créateurs qui ont qui vont faire du recyclage samedi on a le grand show à azalaï avec les grands designers que vous avez vu et dimanche on a la soirée de clôture au phare des mamelles la dakar fashion week aussi c'est une façon aussi de faire faire du tourisme aux gens quand les gens ils me disent pourquoi vous n'êtes pas seulement dans un seul endroit parce que dakar c'est vaste et ici c'est le c'est le moment pour nous de montrer ce qu'on a de plus beau au sénégal donc c'est pour ça que je travaille avec beaucoup d'hôtels et que j'amène les gens voir beaucoup d'endroits parce que c'est une façon aussi de vendre notre pays je remercie les presse sénégalaise bignot vraiment taille contente parce que je n'en ai ni d'or d'olé donc dakar fashion week le fait aussi que ren a eu grand groupe comme visa comme Galilée Lafayette. Il faut que je les ai cités parce que depuis ça, on sait que Dakar fashionique, Dakar est une place où ils sont là. Je vous ai dit que Chanel ne fait pas chaud. Donc Dakar doit être en Afrique, il faut que personne n'a pas été en table. C'est bon à vivre. C'est bon à vivre. C'est bon à vivre. Malgré le regret, nous sommes des gens qui sont à l'Assemblée de l'Amérique. C'est ma fierté, je peux venir. Je ne veux pas dire à personne qui est venu à Dakar et à personne qui est venu. Malgré tout ce qui est venu, personne n'est venu à Dakar. C'est ce que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Au samedi, vous avez 50 000 francs. C'est bien possible. Vous n'allez pas de dialogue. Vous n'allez pas de dialogue. C'est vrai. On se demande ce que vous allez faire. C'est vrai. Vous avez l'impression d'être venu. C'est un problème. Tu dois être venu à la justice. Vous n'allez pas de dialogue. Vous n'allez pas de dialogue. C'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas de dialogue. Vous n'allez pas de dialogue avec des gens. Vous n'allez pas de dialogue avec des gens qui sont venus. C'est normal qu'on n'aurait pas de dialogue avec des gens qui sont venus. Ils ne peuvent pas aller à des gens en âge, c'est ce qui se passe par la récyclerie. On a vu que c'est un peu de l'eau. On a vu ce qui est un peu de l'eau. On a vu ce qui est un peu de l'eau. Les enfants ont des récyclages. Les gens qui comptent pour moi, les gens n'ont pas vu que c'est un peu de l'eau. Sur 100% de l'eau, on a vu seulement 30% du marché. Il y a des pêches, on a vu des plages. Nous sommes à l'Eglise, mais il y a des plages de kilomètres de l'Eglise. On ne sait pas qu'on a vu. Nous sommes africains aussi. C'est vrai qu'il y a des réalistes mais il faut changer notre mentalité. Par exemple, si tu fais un effort de 15 000, il va durer, il va durer, il va contribuer à la planète. Il faut faire 2 000 francs pour l'utiliser à 100 ans. Donc la mentalité, il faut changer parce que nous, on ne comprend pas, mais nous on a le plus souffrir sur le réchauffement climatique. Les Européens, ils ont fait leurs invalides, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc nous devons avoir conscience que des fois, il faut un peu plus pour protéger les Ascans. Nous sommes là, pas que dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on dit, nous devons polluer la plage. parce que quand on est sans gosse, ils ne sont pas sans gosse, ils ne sont pas polluées. Pour moi. C'est bon ? Merci les gars, merci beaucoup. C'est bon.